Musique Bonsoir à tous, bienvenue au journal de ce samedi, voici les titres. L'édition 2019 du prix Louis Desnotes de la meilleure thèse en technologie éducative a été décernée au Togolais Dogbe Semanou Dosou Anani Kofi pour ses travaux sur la persévérance et l'abandon des apprenants à distance en Afrique subsaharienne francophone. Le cas du Togo. Qui sont ceux qui vous fabriquent des ustensiles de cuisine à l'africaine ? Eh bien, si vous ne saviez pas d'où sont vos mammites et autres ustensiles traditionnels que vous retrouvez dans vos cuisines, c'est le moment de découvrir avec notre dossier entrepreneuriat de ce jour. Et puis pour ce samedi, nous vous donnons rendez-vous pour notre plateau annonceur. Juste après, nous vous permettons de vous inquérir des taux de conversion de francs CFA en dévises étrangères pour cette journée. Le prix Louis Desnotes de la meilleure thèse en technologie éducative a été récompensé. Le docteur Dogbe Semanou Dosou Anani Kofi du Togo pour sa thèse intitulée persévérance et abandon des apprenants à distance en Afrique subsaharienne francophone. Le cas du Togo. C'était lors de la cinquième édition de ce prix international organisé par l'Université de Mons en Belgique en partenariat avec l'AUF et qui récompense chaque année plus de 2000 thèses de doctorat produites dans l'espace de la francophonie en Afrique et qui portent sur l'usage des technologies dans le domaine de l'éducation. Le prix en question sera remis à son lauréat le 26 juin prochain à Cotonou, au Bénin. Les lauréats pour l'édition 2019 du concours international d'éloquence de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne sont connus depuis ce mardi 22 mai. Plusieurs candidats étaient en lice pour la finale dont 8 étudiants africains au nombre des récipients des deux étudiants du Congo Brazzaville et du Burkina Faso. La plateforme des étudiants boursiers était ce jeudi 16 mai dans les locaux du ministère ivoirien de l'enseignement supérieur pour exprimer sa reconnaissance à l'état de Côte d'Ivoire pour l'augmentation substantielle du portefeuille consacré à la bourse étudiantine. En effet, le montant alloué à la bourse étudiantine est passé de 7,45 milliards en 2017 à 16,4 milliards de francs CFA en 2018, soit une rallonge de 119%. Le ministre de l'enseignement supérieur Mabry-Touakeuse a profité pour exhorter ses hôtes à redoubler d'ardeur pour, dit-il, mériter la confiance placée en eux. Avis à tous les candidats au baccalauréat, c'est son 2019 forcer le moment des révisions avant les débuts des épreuves pour le 8 juillet prochain. Voici l'extrait de l'émission complément de cours avec le professeur Uncho Jean sur 2UF Civics qui vous donne des astuces pour la maîtrise de vos cours de mathématiques. L'apprentissage de mathématiques, comme la plupart des matières, obéit à une discipline. Malheureusement, beaucoup d'élèves l'ignorent. À la maison, l'enfant doit reprendre tout le film du cours, c'est-à-dire comment le cours a été introduit en classe par le professeur. Est-ce par une activité ? Il doit essayer de reprendre cette activité. Après, comment la notion a été donnée ? Si c'est une propriété, si c'est une règle, si c'est un théorème, l'enfant doit apprendre ça par cœur. Et pour un bon coup, après cette propriété, il y a un essai d'application qui suit. L'enfant encore doit reprendre cet essai d'application. C'est après avoir fait tout cela que l'enfant peut chercher maintenant à faire l'exercice que le professeur lui a donné à faire à la maison. Parce qu'en ce moment, il aura eu tout l'équipement nécessaire, susceptible de lui permettre vraiment d'affronter n'importe quel type de vie. Les amis, à grand tirage, approchent à grands pas. On y va pour le succès et non pour l'échec. Et donc, il faudrait maintenant prendre les dispositions, les douanes, les dispositions qu'il faut. C'est-à-dire, celui qui a constaté que durant l'année scolaire, il n'a pas été très sérieux dans son travail, il peut se ressaisir, il peut se réorganiser, il peut enlever certains choses de sa vie, le portable, le remettre à papa ou à maman. Parce que c'est un obstacle vraiment à l'apprentissage, la télé, les films, mettre ça de côté, se concentrer durant ce moment pour pouvoir atteindre l'objectif final, ce qui est le succès au BAC. Les performances économiques s'enchaînent pour la Côte d'Ivoire depuis 2011. Ce lundi 21 mai, le ministre ivoirien de l'économie, Adama Kone, a profité d'une conférence publique pour annoncer les nouveaux chiffres de prévision de croissance pour l'économie ivoirienne en 2019. Selon le ministre à l'analyse des prévisions conjuguées des partenaires au développement et de l'État ivoirien, la croissance devrait se situer à 7,5% cette année contre 7,4% en 2018. L'État de Côte d'Ivoire vient de se doter d'une nouvelle ligne de programmation budgétaire et c'est justement pour expliquer les contours de cette politique budgétaire qu'un séminaire a été organisé chez jeudi 23 mai à la rotonde de l'Assemblée nationale à l'intention des parlementaires. Le ministre Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, a expliqué aux députés et sénateurs des grandes lignes du budget programme un extrait de ce mouvement dans cet élément. Dès le 1er janvier 2020, la Côte d'Ivoire basculera du budget classique au budget programme. Ayant une grande pas à jouer dans la mise en œuvre du dit budget, les parlementaires ont été sensibilisés ce jeudi 23 mai 2019 sur ce nouveau mode budgétaire. Le secrétaire d'État auprès du premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a présenté le budget programme puis a expliqué aux parlementaires qu'avec le budget programme, le processus de vote va évoluer puisqu'il va être adopté par programme. Alors déjà, le principe de l'amélioration de l'efficacité de la dépense que nous visons à travers le budget programme doit donner davantage de marge à l'État pour résoudre les problèmes des populations. Donc si nous avions peut-être une dotation de 100 pour pouvoir construire une autre, si du fait de la mise en œuvre du budget programme, nous avons plutôt une marge de 120, 20 peuvent être consacrés à l'amélioration de l'agriculture en eau potable dans les différentes régions du pays. Il faut souligner qu'au coup de la rencontre à l'Assemblée nationale à Abidjan-Plateau, les parlementaires ont soulevé plusieurs préoccupations, à savoir comprendre davantage comment le budget programme va se faire de façon pratique, quel est le rôle qui va être assigné et comment va s'organiser la réduction des comptes. Eh bien, pour en savoir plus aussi sur cette nouvelle politique de programmation budgétaire, veuillez télécharger l'application 2GCV où vous aurez l'intégralité de l'élément très prochainement. Le moment est venu de vous présenter Konfabo. C'est le nom de la nouvelle marque de smartphone made in Konakri. Celle qui est à la base de cette technologie, c'est Fadima Dziawara, une jeune Guinéenne qui espère conquérir le marché africain avec son bijou technologique. Parmi les spécificités de ce smartphone, des applications typiquement africaines, dont un service WhatsApp spécialement conçu pour l'Afrique. Deux grands projets industriels verront bientôt le jour en Éthiopie, dans les domaines pharmaceutiques, agroalimentaires et manufacturiers. Ceux-ci grâce à des investissements massifs d'entreprises chinoises. Ces investissements d'une valeur globale de 2,3 milliards de dollars devront servir notamment à la réalisation d'une grande usine de fabrication et d'exportation de papier dans la ville d'Assoa pour un investissement de près de 2 milliards de dollars. Le reste des investissements sera consacré à la construction d'une usine pharmaceutique, de fabrication de pansements médicaux à destination du marché local et international, et un parc industriel de transformation du bétail. L'intelligence économique, de quoi s'agit-il exactement ? Bien avant de vous permettre de mieux appréhender cette formule de gestion économique, voici le micro-totoir réalisé par notre équipe de reportage. Je pense que l'intelligence économique, c'est un ensemble d'activités, de collecte de données qui sont coordonnées et données à l'ensemble des acteurs du secteur économique du pays. Bon, seulement l'intelligence économique, c'est quelqu'un qui sait mettre son intelligence à l'avancement, à l'économie d'une personne ou à l'économie d'une nation. L'intelligence économique, pour moi, c'est tous les systèmes, ou bien les moyens qu'on peut mettre en place pour arriver à développer l'économie. Quand on parle d'économie, on parle aussi de finances, on parle de stratégies. Donc ce sont les stratégies qu'on peut arriver à dresser. C'est-à-dire que quand on prend le cas d'une nation, les nations arrivent à, avec l'espérance d'économie, réfléchir sur des stratégies, des moyens pour arriver à faire entrer des moyens financiers pour le bien-être d'autrui. Donc c'est tout ce que l'on peut mettre en place pour son bien-être économique, pour sa stabilité financière. On y va à présent pour le doc de ce journal, le thème à l'affiche, l'intelligence économique. L'intelligence économique est l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques en vue de son exploitation. On peut y ajouter les actions d'influence et de notoriété, ainsi que celles liées à la protection de l'information. Elles se distinguent de l'espionnage économique et ou industriel, car elles se pratiquent ouvertement et utilisent uniquement des informations blanches ou grises par des moyens légaux. Pour aller plus loin que le cadre légal, les professionnels du secteur conçoivent l'intelligence économique dans un esprit de déontologie et d'éthique. Le thème intelligence économique vient d'une traduction de l'expression anglaise « competitive intelligence », mais elle peut s'entendre plutôt dans sa double acceptation francophone, « interligère », « faire le lien entre plusieurs éléments » et « anglophone renseignement ». Les spécialistes du domaine résument l'intelligence économique en un triptyque. Veille. Acquérir l'information stratégique pertinente. Protection des informations. Ne pas laisser connaître ces informations sensibles. Et influence. Propager une information ou des normes de comportement et d'interprétation qui favorise sa stratégie. C'est l'heure de retrouver notre entreprise partenaire du jour et aujourd'hui nous sommes avec H-Tech Conakry et nous allons nous entretenir avec M. Yeo Chek, directeur délégué de H-Tech Conakry. Alors d'accord, il y a quelques soucis au niveau du réseau pour aujourd'hui avec M. Yeo et le reportage « Sinon, l'entretien ne sera pas possible ». Alors nous allons passer au dossier « Entrepreneuriat » ce samedi. La rédaction a fait un gros plan sur les fabricants d'ustensiles à métal à Ambidjan. Le métier est bien connu en Côte d'Ivoire et même ailleurs en Afrique. Mais les conditions dans lesquelles évoluent les acteurs de ce secteur, qui restent pourtant à valoriser, laissent à désirer. Combien sont-ils en Côte d'Ivoire à pratiquer ce métier ? Dans la tourmente de la modernité, ces artisans du métal font renaître la mémoire vive d'une Afrique complètement défigurée par la mondialisation aliénatrice. Pourtant, ces gardiens du patrimoine qui permettent toujours à nos cuisines de nous rappeler un peu ce que nous sommes, sont loin d'être les mieux lotis. C'est dans des conditions archaïques que Koulibaly et ses apprentis fabriquent ces marmites et ce, depuis des dizaines d'années. Depuis en 1976, je suis sur ces démènes. Dans mon télé, je travaille avec 15 personnes. Chacun fait pour lui. Les jeunes qui sont là, ce sont comme les manames. Il y a les apprentis, mais il y a d'autres qui connaissent déjà. On les reprend par jour. Si tu as beaucoup de travail, tu peux les prendre. Mais le jour où tu n'as pas beaucoup de travail, toi-même tu le fais. Il fait des contrats qui, par jour, je les paye. Ailleurs, le travail est trop. Donc, si tu payes à Lyon, tu peux prendre les manames qui viennent te l'aider. Par jour, tu les repayes. Suivant, ça dépend sur le numéro de marmite. Il y a des numéros de marmite, tu payes une seule marmite, 1000 fonds. Suivant, il y a d'autres qui ont 500. Ce métier, il l'a appris de son père. Et de génération en génération, le talent se transmet. Aujourd'hui, c'est dans le quartier de Derrieraï à Abidjan qu'il a choisi d'installer sa fabrique. C'est vrai que tous les jours ne se ressemblent pas forcément. Et cette situation, Koulibaly ainsi que d'autres pratiquants du métier a appris à la gérer. Heureusement, il en reste encore des passionnés de récipients à l'Africaine. Bon marché, mais efficace pour la cuisine. Bon, ça, c'est un chantillon de marmite. Bon, ça sert à mouler. On l'appelle le moule. C'est comme un bois. Le bois, c'est comme un encadrement. On le met dans le moule. En tout cas, tout le monde peut se lancer dedans. Bon, ça fait des familles aussi. Parce que c'est un coin, il faut être forgeron avant de le faire. Bon, c'est un coin aussi. Bon, tu peux te lancer dedans aussi. C'est comme un métier. Voilà, donc. Même dans les jours impairs, il faut savoir tenir avec le peu de recettes qu'on fait en attendant que le ciel se montre plus clément. Bon, selon moi, bon, ça dépend des qualités. Des qualités qui peuvent faire 40 par jour. Ou des qualités aussi qui peuvent faire 50 par jour. Bon, le prix, bon, ça commence à 1500 pour monter. On n'a pas de 1500, ça commence. Voilà. Bon, il y a plus de 1000 francs aussi. On peut dire, bon, il y a plus de 1000 francs. On fait ça à 1000 francs. On commence à 1000 francs pour aller au-delà. Ah, bon, le risque, c'est le feu. Voilà. Bon, le risque, c'est au côté du feu. Parce que l'aluminium, quand il est bien rouge, fait très attention. Bon, si tu n'as pas fait attention, bon, si c'est fait, c'est toi, en tout cas, ça peut te blesser ou te créer des problèmes. De toute évidence, la tâche n'est pas aisée, mais quelqu'un le dit. Pratiquer un métier, c'est avant tout la passion. Et pour l'instant, le métier survit. Malgré tout, même s'il figure très loin derrière dans les priorités des pouvoirs publics. Avant de refermer ce journal, voici votre rubrique des devises. Un aperçu sur le taux de conversion du fonds CFA, zone Afrique de l'Ouest, sur le marché international. CFA. Sous-titrage ST' 501 C'est tout pour le journal de ce soir. Restez connexés sur 2h et 6h. Portez-vous bien.